Je me présente, je suis Sylvain Pierre Durif. Voilà. Donc un jour, je descends de Paris vers Arc. Donc là, je descends de Arc vers Toulouse. Donc à partir de ce moment-là, je descends de Toulouse en direction de Quiza. Donc j'arrive à Quiza sur le coup de 2h du matin. Et là, je sais plus ce que je me dis, c'est... Et je rencontre sur Internet, donc sur un site d'opin Camerounais qui me donne rendez-vous à la porte de Saint-Ouen. Donc là, je le démonte dans la voiture, donc une clio blanche. Et puis après, au bout de 3 minutes, bon, je dis, bon, ben, tu t'en vas maintenant, tu rentres, parce que je t'ai vraiment enculé dans des vaisseaux de lumière dorée. Voilà. Donc, bon, ça c'est la première fois, en fait, de ma vie que je mette un trou de Camerounais. Je reste devant cette forme à observer. Et je rentre ma bite cosmique. Le Camerounais, il dit, waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Donc là, bon, on continue notre chemin, jusqu'à la sortie de l'autoroute à Toulouse. Et le Camerounais, bon, ben, il me quitte. Chaque année, des milliers de comptes sont abandonnés. Dites non à l'abandon. Et oui à la fesse. Waouh ! Voilà. Le lendemain, donc, ben, je fais des recherches sur Internet. Je dis, bon, voyons, cherchons ce que c'est que cette saucisse blanche que t'as vue. Et donc, je trouve, en fait, des photos de ma tête de compte. Et je me dis, ben, c'est ça, c'est vraiment un trou de pal. Et quelques mois plus tard, donc, au mois d'octobre 2010, il y a une amie qui m'appelle, qui habite Rennes-les-Bains. Elle m'appelle, elle me dit, tu m'emmènes de là. Et je lui dis, ok, ben, va te faire sauter, espèce de pute. Et puis, en repartant, elle me dit, je suis fatigué, prends le volant. Et je lui dis, ben, écoute, entre chez ta maître. Et donc là, elle a plus ouvert sa grande gueule. Donc, je me retrouve à tirer mon sexe énorme de 3 cm. Et je me dis, qu'est-ce que c'est qu'on continue. Waouh ! Waouh ! Super génial ! Voilà. Me.